Le VIH sida, la tuberculose multirésistante et la malnutrition sont entre autres maux qui sévissent dans le milieu carcéral. Une femme, un médecin volontaire et engagé, a décidé de se consacrer et apporter des soins aux détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka contre ces différentes pathologies. Et à ce titre, vous méritez d'être cité en exemple, et c'est aussi le but de cette remise de décoration aujourd'hui, que votre action inspire des vocations qui éclaireront le monde et le rendront meilleur. Le docteur Assemi Ouattara a participé à de nombreux projets apportés humanitaires, notamment un plaidoyer à Médecins sans frontières à Paris pour le dépissage du VIH et la prise en charge des détenus séropositifs et l'élaboration de documents nationaux sur la nutrition et la prise en charge de personnes vivant avec le VIH sida. C'est donc avec une certaine émotion, mais beaucoup plus avec une immense joie que je manifeste ma grande et infinie reconnaissance en ce jour exceptionnel à la grande France qui a bien voulu m'honorer pour le travail que j'ai fait à mon modeste niveau dans le cadre de l'amélioration de la santé des détenus en Côte d'Ivoire. Les actions du docteur Assemi Ouattara ont permis la bonne mise en œuvre de nombreuses actions sanitaires à la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan, et dans d'autres prisons du pays.